Et bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. Le Racine retrouvera la Ligue 1 5 ans après, dimanche après-midi à 17h face à Nice. Une première journée en déplacement pas facile pour les Lançois face à un adversaire coriace. Dans cet avant-match, je vous présenterai le contexte du match. Ensuite, je ferai une présentation de l'adversaire, ses points forts, points faibles. Je vous dévoilerai mon 11 de départ Lançois ainsi que les compositions probables. Et enfin, je vous donnerai mon pronostic. On perd pas plus de temps et on passe au contexte du match. Comme je l'ai dit, les Lançois retrouveront la Ligue 1 à l'Allianz Riviera. C'est donc assez logiquement que le premier objectif sera le maintien face à des Niçois qui eux vont jouer la Ligue Europa. Ce sera dans un contexte assez terne que le match se jouera puisqu'il sera à 8 clots total. Même les 5000 supporters niçois normalement autorisés ne pourront pas assister au match à cause d'une accélération de Covid-19 dans la région. Forcément, on aurait préféré un retour plus festif, mais il faudra faire avec et encore pendant quelques mois. Ignatius Ganago retrouvera son club formateur tout comme Willan Cyprien avec Lens. Pour ce dernier, ce sera des tribunes puisqu'il est dans la liste des indérésirables de Patrick Viera. Sur ces 10 dernières années, ça s'est plutôt bien passé pour Lens face à Nice en cas de confrontation avec deux victoires, un nul et une défaite. Cependant, ce sera le Gym qui fera figure de favori pour ce match sans trop de surprises. Néanmoins, je m'attends à un match fermé entre les deux équipes. Sur la première journée, Lens, c'est maximum deux buts et Nice aussi. L'année dernière, Lens avait battu le Mans 2-1 comme Nice qui avait battu Amiens sur le même score. Donc maintenant, on va s'intéresser à notre adversaire, l'OGC Nice. C'est une équipe qui peut jouer dans plusieurs systèmes comme en 3-4-3. C'était leur dispositif en Ligue 1 l'année dernière. Ils ont commencé leur préparation avec ce système, puis Viera est passé en 4-3-3. Avec au milieu, Schneiderlin en point de basse, Lesmelu et Kefren Thuram en pointe haute. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la composition puisqu'on verra ça après, mais plutôt sur leur style de jeu. Alors Nice, c'est une équipe qui aime bien relancer bas avec un Dante à la baguette. Il faudra aller les presser avec nos deux attaquants qui seront la première ligne défensive. Ils devront répéter les efforts pendant 90 minutes. Puisque Nice, dès que tu vas les gêner dans la relance, c'est des sorties de balles tout de suite moins propres. A l'image de leur dernier match de prépa samedi, Rennes va gêner et oblige long ballon imprécis. Derrière, les Rennes récupèrent le ballon haut sur le terrain. Il faudra donc que tout le bloc soit assez haut, à l'image du Bayern en Ligue des Champions, pour les asphyxier et ne pas les laisser jouer. Puisque justement, quand tu les laisses jouer et relancer, tu t'exposes à leur principale force, leur côté droit Atal-Clone-Maurice. Et ils te le rappelleront que tu es bien en Ligue 1, qu'en termes de vitesse d'exécution, c'est deux fois plus rapide. Tu les laisses centrer et Dolberg sera là pour la mettre au fond, alors nos latéraux auront un rôle clé, tout comme nos attaquants qui devront être à 100%. Et c'est là que la règle des 5 changements est précieuse, ça peut te permettre de presser plus longtemps. Et oui, je pense qu'il faudra presser tout le match, au risque de les laisser jouer trop facilement. Jusque là, je me suis surtout concentré sur la défense, mais maintenant on va voir l'attaque et comment attaquer Nice. Alors des points faibles, il n'y en a pas beaucoup. Nice est une équipe de plus en plus complète, mais j'en ai relevé deux. De une, la profondeur, pas besoin de vous faire un portrait, mais Dante n'est pas le central le plus rapide, ils se sont bien renforcés avec un autre brésilien Bamboo qui est plus dynamique. Mais Ganago aura des coups à jouer et devra profiter de l'égalité numérique, deux centraux, deux attaquants pour prendre dans le dos de la défense. Ensuite, la seconde faiblesse, Nice Oise, et les coups de pied arrêtés défensifs. Souvent un marquage trop laxiste ou en zone, qui pourra peut-être en faire profiter à notre attaque Lance Oise. En voilà pour notre adversaire, un bref bilan sur leur préparation qui n'a pas été lumineuse. Néanmoins, ils ont affronté des équipes jouant l'Europe comme Rennes, Salzbourg ou le Celtic Glasgow. Après avoir vu l'adversaire, on va donc voir les compositions probables ainsi que ma compo. Mon 11 est une composition sans folie classique. C'est exactement le même que celui qui avait joué face à Dijon. Les joueurs se trouvent bien entre eux, on a une vraie volonté de bien sortir. Et surtout, on a un Kakuta qui veut trouver les espaces et qui est plus remuant que lors de ses premiers matchs. Forcément, certains vont me dire pourquoi tu ne mets pas Seiko Fofana, la nouvelle recrue. Il vient d'arriver, il n'aura pas fait de match de préparation. On n'en sait pas trop où il en est dans sa précision, donc je préfère garder Doucouré, même s'il n'a pas forcément convaincu à ce poste de milieu relayeur. Je ferai rentrer Fofana aux alentours de la 65ème minute à la place de Doucouré ou de Cahuzac pour le mettre en jambes et voir ce qu'il donne. Côté franquaises, je pense pas qu'il ne fera de grandes surprises et devrait reproduire sa composition face à Dijon. S'il juge bon l'état de forme de Seiko Fofana, il devrait le mettre en place dès le départ. Il ne devrait y avoir que ça qui devrait différer entre ma composition et celle de Franck Aise. Je ne vois pas pourquoi il mettrait Klos à la place de Michelin qui a fait un dernier bon match de préparation. Patrick Vieira devrait quant à lui reproduire son 4-3-3 comme lors des derniers matchs de préparation. Les deux Brésiliens Dante et Bambou en charnière, un milieu avec le fils à Lilian Thuram, Schneiderlin et Lesmelu pour compléter. Ronnie Lopez ne devrait pas démarrer puisqu'il n'a fait aucun match de préparation. Et en attaque, Claude Mori sur le côté droit, Guiri à gauche et Dolberg en pointe. Voilà pour les compositions, les dés sont joués et maintenant on peut donner notre pronostic. D'ailleurs n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire et j'aimerais que vous soyez le plus objectif possible comme moi je vais le faire. Outre le fait d'être supporter Lançois, une victoire serait la plus belle des choses. Maintenant on sait qu'en termes de qualité technique, on est un palier en dessous de Nice. Néanmoins je vois un beau combat physique de nos joueurs incarnés par des hommes comme Sotoka, Kausak et Medina. Comme je l'ai déjà dit, je ne vois pas une avalanche de buts et je vois un 0-0 pour ce match. Un bon point qui serait obtenu par nos Lançois dans le sud. Donc voilà les gars pour cette vidéo, si elle vous a plu comme d'hab n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Donc comme vous en doutez, il n'y aura pas de live pour ce match comme je sors là une vidéo. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théo Zigno, allez salut et allez Lanç. Merci d'avoir regardé cette vidéo !